Dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat au Congo, le ministère des petites et moindres entreprises et de l'artisanat, sous le leadership de la ministre Jacqueline Lidia-Mikolo, a mis en place un écosystème PME permettant de simplifier les procédures de création d'entreprises dans un délai raisonnable, d'accompagner les entrepreneurs et les porteurs de projets en facilitant l'accès au crédit et au marché. Il s'agit de l'ADPME, la CPCE, le FIGA, l'ANA, la BSTPE et bien d'autres. Cet écosystème présent à la deuxième édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo, ouverte depuis le 13 août dernier, joue un rôle prépondérant, celui de sensibiliser les artisans nationaux. La CPCE, c'est un guichet unique de création d'entreprises. Ça veut dire que toutes les formalités, que ce soit de modification, de radiation, sont fonds chez nous. Donc il n'est pas la peine de pouvoir aller chercher ailleurs, mais sinon de venir auprès du guichet unique de la CPCE pour pouvoir avoir plus d'informations. Et non seulement ça, de pouvoir se formaliser, parce que nous aidons aussi de ceux qui sont en informel pour devenir formels. Le FIGA est un outil mis en place par le gouvernement pour accompagner les artisans. Le fait que les artisans soient regroupés en un seul endroit fait que nous devons être présents. Et donc à travers l'écosystème, nous apportons les services financiers et non financiers du FIGA auprès des promoteurs que sont les artisans regroupés ici à la FIAC. La BESTPE est de la vision de l'ONUG, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. C'est pour favoriser le contenu local dans les différents pays. Il s'agit ici d'une bourse de sous-traitance. Donc la BESTPE est à l'interface entre les entreprises donneuses d'ordre, les entreprises qui donnent les marchés, et les entreprises receveuses d'ordre, les entreprises qui sous-traitent auprès des grandes entreprises. Il s'agit de souligner que cet écosystème PME rime avec la vision du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans sa volonté de diversifier l'économie congolaise et réaliser son programme de société allant plus loin ensemble.